Salut les amis, c'est Arkane, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une vidéo de Boom Beach, cette fois-ci, c'est pas du Clash Royale, c'est pas non plus du Let's Play avec le petit compte, et c'est bien le gros compte, donc mon compte Arkane07, voilà, level 55, donc ne vous inquiétez pas, je continue à faire des vidéos dessus, je vous l'ai promis, il n'y a aucune raison que je ne tienne pas ma parole. Alors, plusieurs choses, enfin, je vais tourner plusieurs vidéos ce matin, mais la première déjà, c'est qu'on va attaquer le Gear Hearth, voilà, enfin on va l'attaquer. Je vais vous montrer comment ça s'est passé hier, parce que c'était hier, si je ne dis pas de bêtises, le Gear Hearth. Alors, un Gear Hearth assez facile, voilà, et pourtant, et pourtant, je me suis ramassé comme une merde sur la deuxième attaque, et je vais vous la montrer bien sûr, parce que de toute façon, je suis là pour partager avec vous. Alors, j'ai attaqué la première fois en guerrier, pourquoi ? Parce que j'étais à la fin de mon boost, et qu'il ne me restait que des guerriers, donc j'ai utilisé les guerriers, voilà, je savais que ça allait passer dans tous les cas. Derrière, je me suis dit, bon, allez, j'accélérerai mes petites zouquettes pour faire la deuxième attaque, ça passait, honnêtement, ça passait en deux attaques, pourtant, je ne l'ai pas réussi en deux attaques, c'est pas grave. Alors, petit déplacement en fumigène jusqu'au QG, bien entendu, voilà, je me suis fait shooter un petit peu par les mines, mais c'est pas grave, vous allez le voir, un full freeze, avec quelques bestioles au niveau des lance-flammes, parce que c'est pas évident de les friser, et il me fallait tous mes guerriers pour pouvoir descendre la vie du QG au maximum. Hop, on fait deux frises, on laisse les canons faire le boulot, ils me tirent dessus, c'est pas bien grave, et par contre, voilà, les lance-flammes m'ont fracassé la tête, mais je me suis dit, en étant avec des guerriers, donc en étant à la portée d'absolument tout, et sans avoir frisé les lance-flammes, j'ai presque détruit la moitié du QG, enfin, la moitié de la vie du QG. Je me suis dit, bon, allez, on se le fait à la bonne franquette, on sort les zuccas, et on va faire ça. Sauf que, regardez bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un café dans les mains, et je trouvais ça tellement facile que je me suis dit, allez, on y va. Donc, le problème, c'est que, regardez où j'ai lâché la fusée éclairante, je l'ai mise sur une petite, enfin, sur un petit bâtiment non défensible. Donc, en fait, les zuccas, ils sont restés en plein milieu, prêts à attaquer. Donc, j'ai perdu énormément de temps sur les fumis, sur le placement, et forcément, il y a des lasers, ça ne pardonne pas, ça m'a arraché absolument tous mes zuccas. Donc là, je me suis dit, bon, Seb, t'as fail, ok, pas de souci, ça arrive. Par contre, si tu te fails sur la prochaine, je te pète ta tête. Alors, je me suis concentré un petit peu, et on verra ce que ça donne. Bon, alors, voilà, c'était complètement absurde, cette attaque était lamentable, je n'osais même pas vous la montrer, mais bon, je partage tout, donc je vous la montre aussi. Derrière, je ne refais pas la même erreur, et je viens attaquer, enfin, attaquer, oui, je viens attaquer, je viens surtout me placer en fumigène sur ma petite fusée éclairante, derrière, on part, on save direct, là, je me suis dit, je n'ai pas le droit à l'erreur. Seb, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu utilises plus de fumigène s'il faut, ce n'est pas grave, j'étais boosté, j'avais pas mal de points de canonnière. Allez, on y va, on se met derrière le lance-flamme, il ne me restera plus qu'à freezer le lance-flamme bien entendu, sinon je suis mort, et derrière, je crois que c'est tout. Je vais peut-être friser autre chose, non, lance-flamme, voilà, lance-flamme, lance-roquette, quelques bestioles pour faire diversion, et derrière, champagne sur les seins, on est parti avec un full QG, et vous voyez, il me restait encore pas mal de points de canonnière, si jamais ça se passait mal, je pouvais encore friser le laser, ce qui n'a pas été le cas. Théoriquement, ce Gear Earth passait en deux attaques largement, ceux qui ont les Zookas avec, les Zookas niveau 20 ou 21, enfin, je ne sais plus, les Zookas maxés avec énormément de points de canonnière. Je pense qu'en une seule attaque, ça passait, mais voilà, ce n'était pas mon cas pour moi, je l'ai fait en trois parce que je me suis fail sur la seconde, mais il fallait que je vous présente ça. Voilà les amis, c'était un petit Gear Earth des familles terminé, au niveau des récompenses, ce n'était pas forcément ce que j'attendais, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et bien entendu, je le répète encore une fois, il y aura encore des vidéos sur le gros conte. Salut les amis, ciao, c'était Arcane.